Musique Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Notes de Comptoir. Aujourd'hui nous allons donc revenir sur l'épisode concernant The Haunting of Blind Manor que je vous conseille de voir avant de voir cet épisode. Oui, seulement deux semaines après sa sortie. Je suis une petite fofolle. Il y a deux semaines donc, je me suis attelée à la déconstruction des personnages vivants ou non au sein du Blind Manor. Je les avais divisés en trois catégories, les personnages possédés, les personnages décédés et les personnages hantés. C'est vers eux que nous allons nous tourner. Après le tournage de l'épisode 10 de Psychologie de Comptoir, j'ai été partagé entre deux situations, le besoin de travailler et le besoin de me reposer. Alors tout en faisant le montage de l'épisode d'Halloween, je regardais une nouvelle série. Et c'est là que le besoin de revenir sur les personnages hantés m'est venu pendant le montage même de l'épisode qui en parlait. On pourrait croire que le fait d'être hanté est forcément associé au fantastique et au surnaturel parce que, bah, les fantômes c'est surnaturel. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Je ne vais pas maintenir le suspense plus longtemps, non, ce n'est pas le cas. Oui, les fantômes sont du registre du fantastique et du surnaturel donc vous ne pourrez pas voir de vrais fantômes dans une fiction qui se veut réaliste. Cependant, être hanté comme le sont Danny et Henry n'a rien à voir avec le surnaturel. Tout est une question de psychologie. Et c'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. Petite parenthèse, je vais aussi appeler les personnages qui hantent les fantômes. Cependant, retenez bien que ce ne sont pas de vrais fantômes, ils n'existent pas. C'est juste que les personnages qui hantent, on en aura tous marre dans deux minutes. Voilà, passons à la suite. Cette fois, nous allons nous concentrer particulièrement sur le personnage qui hante le personnage principal ou le personnage hanté. Il est important de souligner que peu importe les œuvres dans lesquelles on retrouve le personnage qui hante, il est souvent lié à la mort. Pas forcément une mort au sens littéral dans le sens où le personnage représenté est mort, mais dans le sens où quelque chose est mort. Par exemple, dans le cas de Ted Mosby, c'est la mort de sa relation amicale et amoureuse avec Robin, là où Jane est sur le point de laisser mourir un symbole important dans sa vie, sa virginité. C'est un point important à préciser car il ne s'agit bien entendu pas réellement de personnes décédées à chaque fois. Les personnages qui hantent sont proches des amis imaginaires dans leur construction car il ne s'agit que de personnages inventés par le personnage central pour illustrer une partie de leur psychologie. Cependant, si les amis imaginaires ont pour but de guider le personnage central dans la bonne ou la mauvaise direction, les fantômes sont proches de comment on pourrait personnifier une crise d'angoisse. Constamment présents, ils monopolisent l'attention du personnage hanté, lui rappellent constamment ce qu'ils ont fait et dont le hanté n'arrive pas à se détacher. Malgré tout, même si cette personne-là pour les pourrir est une invention de leur imagination, il ne s'agit pas seulement d'un inconnu mais d'un visage familier pour le personnage et le spectateur. Comment construire donc le personnage fantôme ? Premièrement, il s'agit de quelqu'un que le personnage hanté connaît. Comme dit précédemment, il s'agit d'un fantôme lié à la mort de quelqu'un, généralement lui-même ou de quelque chose. Une relation, un symbole, la personne en elle-même, il est important que cette relation génère une certaine culpabilité chez le personnage central, peu importe la raison, afin que le personnage puisse lui reprocher en boucle le problème. Si le lien est positif à l'origine, les propos seront plus encourageants pour pousser le personnage à aller de l'avant. Il est possible que dans les faits, le personnage principal soit hanté par quelqu'un qui l'apprécie de manière générale, mais qu'un sujet entre eux soit une pensée négative pour le personnage central. Un exemple. Quand Jane est hantée par sa grand-mère qu'elle aime et admire plus que tout parce qu'elle aimerait perdre sa virginité avant le mariage, c'est parce qu'elle culpabilise de trahir ce vœu qu'elle a mis en place avec elle dès son plus jeune âge. Il s'agit d'une relation positive mais autour d'un sujet négatif et culpabilisant pour Jane. Ensuite, nous enchaînons sur la représentation psychologique du personnage. Comme les amis imaginaires, il s'agit d'une représentation qu'a le personnage central de la personne qui la hante, couplée au reproche qu'il se fait à lui-même. C'est-à-dire que les propos sont uniquement générés par la personne hantée qui se reproche quelque chose, mais ils sont prononcés de la manière dont le fantôme l'aurait prononcé selon le hanté. C'est un type de construction que l'on a déjà abordé à plusieurs reprises où le personnage se fait une idée d'une personne, la représente dans sa tête comme telle et imagine ce qu'elle a fait et ou vu en fonction de la psychologie qu'elle lui accorde. Dans le cas de Danny, qui est face à un personnage qui ne parle pas, il s'agit d'un éternel rappel qu'elle garde en secret la raison pour laquelle son ex-futur mari est décédé, une raison qu'elle pense être l'origine de sa mort. Pas besoin de parler, la présence du secret suffit. Je reviens en avant et en arrière sur ce que j'ai dit dans mon émission sur les amis imaginaires, mais la construction des deux personnages est aussi importante, car l'un sans l'autre ils ne peuvent pas exister. Cela paraît évident pour le personnage hanté car il est tenté par sa culpabilité, donc s'il n'est pas là, il n'y a pas de culpabilité, mais ce que je veux dire c'est qu'il est important que ce personnage culpabilise, tout comme il est important que le personnage qui est un ami imaginaire soit dans une période difficile de sa vie. Car il ne suffit pas de tuer quelqu'un ou de culpabiliser pour une action que l'on a faite pour être hanté. Il faut que le personnage central culpabilise à l'idée d'avoir tué quelque chose ou quelqu'un et, en conséquent, de se le reprocher via un représentant, un fantôme du passé, qui vient lui faire la morale et lui rappeler ce qu'il a fait ou pas fait d'ailleurs n'est pas bien et dont on ne peut se repentir. C'est d'autant plus un problème si le personnage garde cette culpabilité secrète et qu'il ne l'admet auprès de personne. Dans Victorious, quand Tori détruit les chances de Beck de faire de la figuration puis fait accidentellement transpercer la main de l'actrice qui a renvoyé son ami, waouh, cette gamine est hardcore en vrai ! Tout le monde sait que c'est de sa faute et elle peut encore se repentir en tentant d'arranger la situation avec l'actrice. Bon, elle la blesse, mais hey, tout le monde est content, donc pas besoin de culpabiliser, hein ? C'est pareil pour Steve dans Wrecked. Steve, Stead, Steve, Stead. Ok ? Bon. Steve tue Third Hall car ce dernier menace de révéler la position des rescapés à un bateau approchant la côte, ce que Stead refuse. Steve. Même moi je m'embrouille. Steve ne regrette pas de l'avoir tué car il veut que les gens restent sur son île. Ce n'est pas un secret, il ne culpabilise pas. Il veut plus que tout que les gens restent sur son île quitte à devoir tuer pour ça. La culpabilité et le secret sont les moteurs de ce genre de construction. Et il n'y a qu'un moyen pour se débarrasser de ces personnages, comme les guides imaginaires, en passant à autre chose. Donc, pour résumer, pour construire un personnage hantant et un personnage hanté, il faut un personnage imaginaire qui personnifie la culpabilité à l'idée de tuer quelque chose ou quelqu'un du personnage hanté. Ensuite, il faut pouvoir identifier le problème, qu'est-ce qui a causé l'apparition de cette présence aux côtés du personnage central. Ce problème doit être un problème culpabilisant que le personnage central veut garder secret, ce qui le pousse à ressasser seul jusqu'à ce qu'il, elle, n'en puisse plus. Et enfin, le plus important, il faut une évolution du personnage, souvent aidé d'une personne extérieure à la situation, pour passer à autre chose et se débarrasser des monstres du passé. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Même si j'apprécie de décortiquer les œuvres en elles-mêmes, j'adore tout particulièrement les mettre en parallèle les unes avec les autres, car c'est intéressant de voir que d'un genre à un autre, on peut retrouver des personnages avec les mêmes codes de construction. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceci étant dit, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501